Je vous remercie. La parole est à madame Michelle Victory pour le groupe Socialiste et Apparenté pour une durée maximale de dix minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, mais permettez-moi tout d'abord d'excuser notre collègue Dominique Potier qui ne pouvait pas être là avec nous et qui, dès le mois de juillet, vous avez dit qu'il soutiendrait totalement cette PPL et qui tient à saluer d'ailleurs l'ambiance particulièrement positive dans laquelle les débats se sont déroulés. Et bien qu'élu d'un territoire, Monsieur le Ministre le sait, qui n'a rien à voir avec les bords de mer, je suis ravie en tant qu'élu de la nation toute entière de participer à cette discussion. Depuis le début de cette législature, et même avant, les députés socialistes et apparentés portent une conception de la société structurée autour de la notion de bien commun. Il s'agit d'une conception du monde qui privilégie le long terme au court-termisme, l'intérêt collectif aux intérêts individualistes, la préservation à la spéculation. Cette conception, nous l'avons affirmée dans tous les textes présentés par ce gouvernement et cette législature, en défendant l'agroécologie dans la loi EGalim, la responsabilité sociale des entreprises dans la loi Pacte, ou encore la solidarité dans la loi Asile et Immigration. La proposition de loi de notre collègue Jimmy Pahin et du groupe Modem s'inscrit pleinement dans cette démarche, en cela qu'elle soulève peut-être en partie malgré elle la problématique de la propriété privée et de la maîtrise du foncier. En effet, ce qu'a soulevé notre collègue, c'est avant tout le problème de la spéculation foncière dans ces zones littorales, où l'activité économique traditionnelle est remplacée par des bâtiments d'habitation, le plus souvent des résidences secondaires. Il s'agit pour nous de défendre l'économie réelle contre une économie résidentielle ou de tourisme. Nous nous réjouissons donc que le groupe Modem s'attaque à cette problématique, sur laquelle, plus largement, notre collègue Dominique Potier formulera des propositions dans le cadre de la mission d'information commune sur le foncier la semaine prochaine. Qu'il s'agisse de la préservation de l'activité économique, des terres agricoles ou du coût du logement, la maîtrise du foncier est au cœur de ces sujets. Dominique Potier, comme tous les députés de notre groupe, souhaite qu'une grande loi foncière, souvent annoncée mais toujours reportée, soit présentée au Parlement dans les mois à venir. Peut-être le ministre pourrait-il nous éclairer sur cette question. Nous avions, lors de l'examen de la proposition de loi de Jimmy Pahun en commission, soulevé la problématique posée par l'extension de l'objet de la proposition de loi à la montagne. Certes, certaines des difficultés rencontrées en zone littorale se retrouvent également dans ces territoires, comme cela a été rappelé par le président Chassaigne. Cependant, les élus de la montagne ne souhaitaient pas, moins de deux ans après l'adoption de l'acte 2 de la loi montagne, et alors qu'une mission est en cours, que nous changions ainsi les règles dans ces territoires. Les représentants de l'Association nationale des élus de montagne, leur précédente présidente, Mme Battistel, avaient exprimé cette position lors de leur audition par le rapporteur, et notre groupe avait donc déposé un amendement de suppression de l'article 3 en commission, en conséquence. Et même si nous sommes sensibles à vos arguments, M. Chassaigne, je crois que le groupe n'a pas été tout à fait encore convaincu. Nous remercions à cet égard le rapporteur et la majorité pour leur écoute et leur ouverture, entraînant l'adoption de cet amendement, et levant ainsi le seul obstacle à notre soutien à cette proposition de loi. Nous avions également des réserves sur l'article 4, s'agissant d'un allègement même encadré de la loi littorale. Celui-ci, cependant, a été supprimé, car rendu caduque par la décision du Conseil constitutionnel de ne pas censurer les dispositions de la loi Elan, portant sur la loi littorale. Je rappelle ici notre opposition à ces dispositions qui entraîneraient une menace pour la qualité de notre littoral et de nos paysages, et qui pourraient demain, face aux enjeux posés par le changement climatique pour nos côtes, amplifier la menace pour les populations installées dans ces territoires. J'en reviens donc à la proposition de loi elle-même. Le rapporteur a apporté des améliorations utiles à son texte en commission, notamment en encadrant mieux les conditions de préemption par les affaires dans le temps. Ainsi, celles-ci pourront préempter que les bâtiments qui ont été utilisés pour une exploitation en conchilicole ou pour l'exploitation de cultures marines au cours des 20 dernières années. Nous souscrivons à l'objectif d'encadrement du rapporteur, mais le délai retenu, qui est le résultat d'une forme de négociation, ne nous semble pas adapté, car diverge des délais retenus en matière de droits de propriété par le Code civil. Il nous apparaît plus pertinent et plus sûr juridiquement de quel qu'est ce délai sur celui de la prescription acquisitive, fixée à 30 ans par l'article 2272 du Code civil. Ce délai notarial, tel qu'il est parfois appelé aussi, a le mérite de la cohérence avec les règles préexistantes et d'une jurisprudence bien établie. Au-delà de cet argument juridique, il y a également une cohérence économique à fixer un tel délai. En effet, la durée d'attribution des concessions de cultures marines est elle-même de 30 ou 35 ans, ce qui, considérant l'objet de la proposition de loi, plaide également pour la fixation de ce délai à 30 ans, voire pour une absence de délai total d'ailleurs, si on prend le temps de penser aux générations futures. S'il ne s'agit pas de points durs quant à notre position sur ce texte, nous proposerons tout à l'heure, lors de l'examen des articles, deux amendements en ce sens, car nous souhaitons faire réussir le dispositif. Vous l'aurez compris, M. le ministre, M. le rapporteur, notre groupe soutiendra cette proposition de loi, sous réserve, que les corrections apportées en commission soient maintenues. Je vous remercie. Je vous remercie, Mme Vigteri.